Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président de la République, je voudrais d'abord vous féliciter pour ce cadre de dialogue que vous offrez à la classe politique. La démocratie, on dit, c'est deux marqueurs, c'est le consensus et l'intérêt général. On ne peut pas parler de démocratie s'il n'y a pas de consensus. Il n'y a pas de consensus sans dialogue. Comme nous l'avons dit, cher le Président, avant de venir, et comme nous l'avons répété ce matin, rien ne doit être de trop pour trouver dans le respect du droit et des principes démocratiques une solution devant assurer le passage de témoins à la tête de l'État dans l'apaisement, la paix sociale et la réconciliation nationale. C'est pourquoi nous sommes là à vos côtés. Nous sommes là et nous sommes venus également avec des inputs que nous détaillerons, bien sûr, lors des travaux. Notre coalition, la coalition John 2024, réitère son souhait qu'il n'y ait pas d'interruption du processus électoral par respect du principe des droits acquis. Que faire, M. le Président, des candidats qui sont aujourd'hui validés par le Conseil constitutionnel. Je pense qu'il est important que ceux qui sont validés puissent continuer dans le processus tel qu'en tout cas il est souhaité. C'est peut-être ce manque de précision qui a fait qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas avec les autres candidats. Si la chose avait été bien précisée, je pense que le consensus serait déjà obtenu. Cela ne veut pas dire que tout doit être fermé. Bien sûr, bien sûr, dans le respect d'abord des droits acquis, il y a également, certainement, des ouvertures possibles. Et c'est le dialogue qui devra assister le chef de l'État sur les propositions à bâtir et à soumettre au Conseil constitutionnel. S'il n'y a pas... S'il y a reprise du processus, il y a forcément, de manière inéluctable, rupture du principe juridique des droits acquis qui établit la sécurité juridique et la non-rétroactivité des actes administratifs. Le deuxième point sur lequel, également, nous avons exprimé des limites sur le principe, je pense que toute cette salle rejette sur le principe l'idée de reporter des élections. Mais en pratique, comme dit Wolof M. le Président, il y a eu des soupçons, il y a eu des difficultés qui ont été soulevées dans le cadre du processus électoral. Et il nous semble important, également, là aussi, dans les meilleurs délais, de vider ces questions en suspens. Nous ne disons pas que le temps juridique et le temps politique, non. mais dans les meilleurs délais, il va falloir y réfléchir pour libérer d'abord ceux qui sont soupçonnés. S'il n'y a rien, comme nous disons, si rien ne fervente, la fermentation n'a pas de sens. S'il n'y a rien, qu'on le dise. S'il y a problème, le droit sera dit. Mais ce flou constitutionnel pose problème. Enfin, M. le Président, vous l'avez dit, la fixation des dates d'élection ressort du réglementaire. Et dans le cas d'Espèce, seul le Président de la République peut fixer cette date par décret, la date de l'élection. Le conseil constitutionnel l'a d'ailleurs rappelé pour lui demander de fixer ces dates dans les meilleurs délais. le dialogue trouve toute sa pertinence pour justement assister les autorités compétentes, le chef de l'État en particulier, dans la fixation de cette date. Et je pense que à la sortie de cette réunion, vous avez déjà parlé de l'hivernage comme deadline. Peut-être il y a d'autres deadlines. Peut-être il y a une réflexion à mener qui doit être dans la corbeille. et c'est pour tout ça que nous sommes aujourd'hui à vos côtés pour dialoguer pour le Sénégal. Ce n'est pas un dialogue maquissal. Il s'agit d'un dialogue pour le Sénégal. Je vous remercie. Applaudissements